My Hero Academia La naissance suivante, c'est My Hero Academia. Alors il faut savoir un truc avec My Hero Academia, c'est que moi quand je suis allé au Japon, je suis en mode, je ne ramène absolument aucune figurine. J'achète pas de figurine, ça ne m'intéresse pas, j'ai des statues maintenant, des figurines ça ne m'intéresse plus et en plus ça prend trop de place dans une valise. Jusqu'à ce que j'arrive dans ce magasin et qu'il y ait cette figurine My Hero Academia de Deku en mode méga sombre que j'ai trouvé juste incroyable. Je trouve qu'elle est d'une tuerie pas possible et là je me suis dit bon ben ça je vais le ramener. Donc voilà la figurine de Deku, même sur la caméra ici elle est folle. Donc comme vous savez c'est Dark Deku et ça j'étais obligé de prendre parce que c'était une tuerie donc ça fera une petite figurine dans mon étagère en plus. En plus j'ai trouvé un truc chez Eka, une espèce de cloche, je pense que je vais la mettre dans la cloche comme ça elle garde, elle est bien etc, il n'y a pas de poussière dessus. Qu'est-ce que t'en penses ? Toi qui ne regarde pas My Hero ? Il est vraiment stylé. Je ne suis pas très fan de la texture au niveau des couleurs. L'aspect brillant ? Oui l'aspect brillant. C'est pour ça que j'ai choisi moi. Parce qu'en temps normal je n'aurais pas aimé mais je trouve que sur ce personnage et l'espèce d'aspect de ce pouvoir qui est un peu tout le temps liquide un peu etc, je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà on commence avec ça ici. Ensuite j'ai ramené deux petits bustes qui vont également orner mes étagères avec Eraserhead qui est donc le prof dans My Hero Academia et ici Deku encore une fois lui mais en version gentille quand il est super sympa. Ça ça va être rajouté dans mon étagère parce que je trouvais ça vraiment sympa un peu des bustes en or. J'ai vu la première saison. Ah voilà et du coup Eraserhead qui est ici le professeur qui a toujours envie de dormir c'est lui et donc ça ce sera sympa. Dans mes étagères. Ensuite Yves m'a aussi ramené parce que j'avais ramené plusieurs porte-clés des personnages de My Hero Academia et il m'a ramené un porte-clés que je kiffe trop parce que je trouve super original. C'est le personnage de My Hero Academia qui est invisible. Ce qui fait qu'il n'y a que la main. C'est stylé. Donc voilà la meuf dans My Hero Academia qui est invisible ici elle est là mais elle n'est pas là. Et je trouvais que c'était incroyable d'avoir fait le même porte-clés que les autres mais il n'y a que ses mains puisqu'elle ne porte que des gants dans le manga. Et donc voilà c'est le porte-clés. Pour moi les personnages invisibles doivent être représentés comme tu vois les trucs quand tu regardes à un côté tu vois. Tu vois ouais ouais. Pour moi ça doit être représenté comme ça je trouve. Mais c'est vrai mais je trouve ça encore plus drôle qu'elles ne soient pas là du tout. C'est super stylé surtout qu'il n'y ait que le doigt. Donc ça c'est vraiment une tuerie c'est magnifique. Merci Yves. Ensuite on a deux petits objets qui sont un peu des espèces de fiches holographiques où quand tu bouges justement ça bouge également. C'est au hasard. Du coup on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Je t'en passe un s'il te plaît. Ok tu as Ingenium. Oh mais c'est incroyable. Et moi j'ai, si j'ai le même spectacab, ah non ça va. J'ai Choto. Donc c'est le personnage et ensuite une planche stylée également. C'est qui est vraiment stylé. Donc ici, voilà je vous le montre là également. Donc d'un côté on voit Choto et de l'autre on a une planche du manga spécifique à Choto. Ici pour Ingenium, même système. Voilà Ingenium ici. Et puis une planche juste là. Je trouve ça très stylé. Donc voilà ça j'ai envie de le mettre sur des petits. Il faut que je trouve un petit truc sur quoi mec comme des petits socles. Là on peut voir ce que tu aurais pu avoir. Ah ouais il y avait Hoax que je voulais absolument. C'est celui qui était dans le magasin d'ailleurs Hoax. Mais bon malheureusement je ne l'ai pas. Mais du coup je suis quand même très content d'avoir ces deux là. Puisque c'est deux moments que je trouve incroyables d'ailleurs dans le manga. Du coup voilà. J'aime beaucoup l'aspect hasard dans les trucs. Ouais c'est stylé parce que tu veux savoir c'est qui et tout. C'est sympa. Quand t'as des personnages stylés dans une oeuvre c'est bien. Par exemple en tant que Revenger tu me donnes un personnage de hasard dans un truc. Je vais prendre parce que je trouve tout le monde stylé. C'est vrai. Par contre il y a d'autres trucs où par exemple avec tout le respect que j'ai pour Krilin. Par exemple si j'ouvre Dragon Ball et que j'ai Krilin je suis un peu de déco tu vois. J'ai ramené également deux artbooks qui sont issus du dernier film My Hero Academia World Heroes Mission. Où dedans on a vraiment tout ce qui est storyboard de l'animation. Ok vas-y dis-le. C'est quoi le film ? My Hero Academia de movie World Heroes Mission. Voilà c'est ta règle ici. On de tout le même tout. Et dedans du coup c'est en fait tous les détails de l'animation. Comment ils ont fait le film en termes d'animation. Et moi je kiffe parce que du coup c'est super intéressant de réaliser pour une seule image. Des fois combien de frames on a, combien d'images différentes on a. Et aussi à quel point il y a peu de détails des fois au final. Ah oui totalement. Donc ici voilà à quoi ça ressemble. Peut-être moins bien en anime parce qu'il y a moins de détails du coup. Même ça ça dépend de chaque animateur. Et puis de toute façon là ici là c'est pas ce qu'on voit aussi. Il y a encore la couleur qui mettra justement dessus. Il y a l'arrière aussi bien sûr. Mais bon l'animation elle est même ce qui bouge quoi. Voilà ici. Les filles de fards quoi. Les filles de fards. Donc voilà c'est deux bouquins avec l'animation du dernier film. Moi je kiffe grave ce genre de truc avec des détails et des choses. En fait j'ai l'impression de rentrer pendant un instant dans l'intimité de la création de cette oeuvre là. Et donc c'est pour ça que je prends ça. Ici donc c'était vraiment les artworks mais de l'animation. Et donc tout ce qui est scène d'action. Ça c'était le premier bouquin là. Et ici c'est plutôt les personnages. Parce que du coup ici c'est le même système mais avec les personnages. Comme on peut voir ici. Et avec les annotations etc. Parce que voilà c'est... Donc comme ça vous voyez. J'ai une question. Oui. Est-ce que quand tu as des artbooks etc. Des fois tu prends le temps de vraiment les prendre et de les feuilleter vraiment dans tes pages. J'en ai acheté beaucoup. Et là maintenant je me suis forcé. Je les ai mis à côté de mon lit. En mode maintenant à un moment je vais essayer de prendre le temps. Le problème des artbooks c'est souvent qu'ils ont un format qui est grand. Et que je ne peux pas les prendre dans les transports. Puisque c'est là où je lis le plus. Et donc du coup je me suis forcé. C'est pour ça que je suis en train d'aménager ma chambre. Pour qu'il y ait un coin lecture. Pour me forcer à faire ce genre de truc là. Parce qu'il y a des trucs que j'ai vraiment envie de lire. Si je n'ai pas le temps. Oui Batman. Le Radiant il est incroyable. Sunken Rock il est incroyable. Le Godzilla que j'ai aussi il est incroyable. Donc j'ai envie de le check. Mais maintenant que j'en ai ramené plein. Dès que j'aurai fini ce quoi lecture je pourrais le faire. Puisque je mettrais un petit vinyle. Et puis c'est parti mon kiki. On vient à tout. Donc voilà. C'était My Hero Academia. Et on range tout ça. Et on passe à la prochaine licence. Les anciens autres. Demon Slayer qui est pour moi un anime exceptionnel. Je pense que c'est l'animé le plus beau qu'on a. Dédicace à Karis. C'est son anime préféré. Ah ouais ? Demon Slayer fait trop. Je trouve qu'en termes d'histoire et tout. Je manque Carl Huck. Mais en termes d'animation. C'est celui qui m'a le plus choqué ces dernières années. Malgré qu'il y a eu des trucs avec des animations magnifiques. Pour moi la saison 3. Si je m'en rappelle bien. Le Quartier des plaisirs. C'est je pense la saison la plus folle en termes d'animation que j'ai vu. Et surtout j'étais super impliqué. Donc ça veut dire que. Une histoire pas ouf. Mais ton animation est tellement folle. Ton rythme. Et ta mise en scène est tellement dingue. Qu'en fait pendant un instant j'en ai quelque chose à foutre des personnages. Je vous conseille de commencer ? Franchement c'est incroyable. Check ça. C'est vraiment une tuerie. Parce qu'on m'a dit de commencer mais du coup. Ouais franchement fais-le. On commence avec ici. Un petit truc transparent que je vais utiliser dans ma collection. Avec Rengoku. Donc le pilier du feu. Et voilà parce que je trouve cette scène magnifique. Comme ça vous voyez ici. Je connais ce personnage parce qu'il y a une catchuse qui l'a tatoué à sa jambe. Ah bah voilà. Donc Rengoku qui est un personnage incroyable. Et donc je ne dirai rien pour que Tarek découvre tout avec moi. C'est les fins en cosplay une fois aussi des fois pour catcher. Ah oui j'ai vu je crois. Tout le reste maintenant c'est du artbook en Demoslayer. Mais pas de artbook des mangas. Vous voyez quand je ramène des artbooks bien souvent c'est des artbooks des mangas. Sauf pour My Hero que je vous ai montré à tout à l'heure. Mais parce que je trouve que les dessins sont dingues chez certains mangaka etc. Demoslayer je trouve que le manga il est moche. Donc le manga papier alors que l'animé est incroyable. Et donc du coup c'est des artbooks de l'animé et non du manga. Et donc ici on commence ce artbook avec la première saison. Donc avec plein d'images etc. Plein d'informations. C'est vraiment un artbook animé. Donc il n'y a pas de détails sur certaines choses. Mais voilà c'est super beau. Avec le méchant bien sûr qui ressemble à Michael Jackson. Il est là. Donc c'est le artbook de la première saison. Comme ça vous voyez rapidement ce que ça donne. Avec les pages bien brillantes c'est stylé. Voilà exactement. Et ici voilà. Il a bien les pages brillantes quand il y a les fonds noirs. C'est stylé. Voilà. I like it. Voilà. 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 Et puis on a des tas de petites choses encore en plus. Ici comme il y a plein d'images liées à l'animé. Des petits personnages etc. Mais donc vous voyez à quoi ça ressemble. Ce artbook. Alors ça c'est le premier artbook du coup. Donc l'animé qui est créé par le studio UFO Table. Qui est vraiment fou. Il est UFO. On a le deuxième artbook qui est là par rapport au film. Et à la deuxième saison. Puisque tout le début de la deuxième saison c'est le film. Du coup avec des petites scènes en plus. Là c'est la même chose avec le magnifique Rengoku. J'aime bien la texture du papier. Parce que je ne sais pas si tu as capté la texture du papier. C'est comme un peu en parchemin comme ça. Et c'est magnifique. Et donc du coup la même chose avec la saison 2. Juste ici. Sauf que les visages sont dessinés très spécialement. Ouais ouais. Mais c'est ça la pâte que j'aime. Très arrondie. Ouais. C'est vraiment beau. Donc ça c'est le deuxième artbook. On le met là. Et ensuite on a des espèces de artbook slash goodies. Donc on va découvrir ça ensemble. Des art goodies. Voilà. Des good art. Des hard books. Déjà je trouve que la pochette est magnifique. Donc le bouquin, le début de la pochette ici est folle. Avec la lumière ça donne bien. En plus vous voyez bien le relief sur le bleu. Alors il y avait les deux. Il y a le rouge aussi que je vous montre tout à l'heure. Il faut savoir un truc c'est que j'ai failli pas les prendre. Et après heureusement aujourd'hui on a Google Lens sur le téléphone. Google Lens. Vous faites une photo d'un objet. Et après ils vous le montrent sur internet. Des gens qui le revendent notamment. Et donc quand j'ai remarqué que par exemple celui-ci je l'ai acheté à 10 euros. Et que sur internet il était vendu à peu près aux alentours des... 8.990 euros. 60-70. Je me suis dit benko. Et du coup je l'ai pris. Et donc je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. On commence par une petite affiche du train de l'Affini. Donc le film que vous pouvez voir ici. Orient Express. Et ici en dessous. Et juste derrière ben on a un peu la même version mais en mode ben le truc de l'animation quoi. Donc ici comme ça vous voyez la même chose. Donc celui-là je le mets ici. Ce sera dans mon bouquin comme j'ai dit avec tous mes artwork etc. Ou je vais le laisser dans sa pochette tout simplement. Ici on a une petite carte avec le méchant du film et Tanjiro qui est le personnage principal. J'aime beaucoup. Voilà je trouve ça plutôt sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je le remets ici puisqu'il est placé dans un petit truc sympa comme ça. Donc voilà je le mets là. Je mets par dessus. Ensuite ce que je prends ici à l'intérieur c'est un décor. Donc c'est l'arrière. C'est ouf il y a des trucs. Ouais ouais c'est incroyable. C'est stylé. Donc ça ça va être l'arrière du décor de... Vous allez voir. Je le place là. En dessous il y a du coup le petit soc sur quoi ça va se mettre. Donc je vais l'enlever puisqu'on va les utiliser bien entendu. On fera bien attention. On rendra les plastiques où il faut. Comme ça si un jour on doit remettre on le fera. S'il te plaît. A l'intérieur on a du coup les deux personnages qui vont être là en mode diorama. On prend Tanjiro en premier et le méchant en question qu'on va également enlever. Le fond je le trouve dégueulasse par contre. Oh c'est pas quelque chose de waouh mais c'est bien qu'on a un fond quoi. Le fond est pas ouf du tout. Donc voilà c'est un petit diorama entre guillemets en plexiglas. Vous pouvez le voir en ce moment dans les mains de Tarek. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très stylé. Mais là c'est parce que c'est la forêt quand ils sont dans le train justement qui passe à côté durant l'anime. Donc je pense que c'est aussi lié à ça. Et c'est là qu'on a un petit set d'autocollants avec exactement la même chose qu'on vient de voir ici. Donc voilà mais ça je vais le laisser bien en petit. Si tu n'as pas compris mais les autogollants sur le truc. Et là on rajoute un artbook de l'animation du film par contre. Un peu comme pour My Hero Academia. Donc là c'est un artbook de l'animation. Si tu fais vite avec une témarale comme ça ça peut faire un... Voilà normalement ouais c'est ça. Si tu fais comme ça, voilà là vous avez vu tout le film. Comme s'il n'y avait pas plusieurs images par page. Voilà c'est l'animation du film encore une fois. Et donc le genre du artbook que j'aime beaucoup. Ça aussi je trouve qu'il serait destilé qu'en un artbook ils mettent une scène. L'affiche du film. Qu'en un artbook ils mettent une scène. Et du coup quand tu fais comme ça tu as la scène. Ah oui non ce serait fou. Et donc voilà avec l'affiche également du film. Rien que pour vous. Le deuxième aussi magnifique. Que vous pouvez voir ici. Tout ça ce sera des objets que je ferai sûrement après solo à chaque fois sur Insta. Ne vous inquiétez pas. A l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve ? La saison dont je vous parle qui est pour moi la meilleure saison de l'animé. Qui est le quartier des plaisirs. Avec le grand Tengen. Ici l'affiche de cette saison là. Voilà avec à l'intérieur encore une fois l'animation. Donc tout ce qui est storyboard et l'utilisation pour l'animation de la saison. Donc voilà. Petit espèce de carte, cadre soit. De Tajiro cette fois avec la méchante. Que vous pouvez voir ici. A l'intérieur comme tout à l'heure. Un fond de merde. Un fond de merde. Attends celui-là il a un peu mieux rire en bas. Et celui-là il ne fait pas ça ? Non il n'y a rien frère c'est que du flou. Ah ouais. Voilà et là c'est un peu moins merdique. Non c'est pas vrai c'est tout aussi merdique. Ouais il est un peu mieux. Non celui-là il est moins flou de quoi ça passe. Non celui-là ça va. Parce que du coup là c'est sur les toits du quartier des plaisirs. Donc ça va là franchement. Sans être de mauvaise foi franchement c'est bien. Le socle. Le socle lui. On a ici Tanjiro. Tajin Heut. Encore une fois. Tajin Heut. Et en dessous on a la sœur de Tanjiro. Tajin Bargok. Et on a la méchante bien entendu. Lubia. Lubia. Il y en a trois ? Ouais. Mais il n'y a que deux. Un c'est sûrement qu'on doit choisir. Ah ça m'énerve je déteste ça. Ouais j'aime pas. Ne me faites pas choisir mettez. Elle c'est sûr. Non elle c'est sûr. Ah elle c'est sûr. Elle c'est la méchante. C'est dans les deux autres qu'on change. Qu'on doit choisir. Ils sont du même côté. Ils sont du même côté. Attends mais tu l'as. Oui oui j'ai compris. Mais je l'ai déjà là. C'est pour ça en fait que je dis ça. Mais là il est différent. Il est différent bien sûr. C'est par rapport à ce qui se passe dans la saison. Allez je choisis lui. Alors je la mets elle pour l'instant ici. Donc la soeur. Je ne vais pas la mettre dans le diorama. Je la mets ici. C'est dommage parce que j'aurais voulu mettre les deux. Pour moi c'est les deux ensemble. Ah toi tu veux quoi ? Mais bon. Tu préfères la soeur ou lui ? Comme on l'a déjà là lui. Je mettrais la soeur. Et comme ça c'est les deux meufs aussi tu vois. Ok. En plus je trouve que c'est elle qui a plus géré celle-là. Ah bah voilà. Là oui. Il y a une signification sur le combat etc. Ah bah bien entendu. Il faut s'imposer en haut monsieur. Et ici à l'arrière encore une fois les autocollants. C'est dommage qu'on dit de choisir quoi. Voilà. Et en dernier bien entendu l'affiche bien rigide de le quartier des plaisirs de cette saison-là. Avec à l'arrière l'illustration également en mode animation. Voilà. Le voici le voilà. Vraiment très stylé. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Pour Demon Slayer c'est fini. Ici c'est pas du Demon Slayer mais il était avec. J'ai acheté un Shonen Jump pour ceux qui ne savent pas. C'est dans le jump que sortent les chapitres de One Piece, de Bleach etc. De Jujutsu Kaisen. Et du coup c'est là-dedans que tous les chapitres des mangas sortent. Il y a plein d'autres magazines comme ça. Il y a le V-Jump, il y a le Giga, il y a plein de trucs. Les mangas sortent ici par semaine par chapitre. C'est pour ça qu'on reçoit à chaque fois les scans notamment par chapitre. Avant que ça fasse à un moment donné un tome. Il faut savoir aussi que du coup le papier qui est ici c'est un papier recyclé. Donc il y a beaucoup de japonais qui achètent ça et après c'est à la poubelle. C'est un papier de très basse qualité. Et donc voilà en gros c'est vraiment le truc que les gens lisent un peu comme nous le journal métro. Après on le jette, c'est le même système qu'ils font ça avec le jump. Exactement. Et ici dans ce jump que j'ai chopé, il y a des autocollants de la série One Piece Netflix. Que vous pouvez voir ici. Et on a une affiche pour Jujutsu Kaisen également. Je vous montre ça avec l'affiche de la saison 2. Ça ne fait pas trop voir. Non. Voilà comme ça vous voyez ici. Comme ça vous le voyez. Voilà. Et à l'arrière la même chose mais en version manga. Donc c'est sûrement avec le chapitre en cours. Ça par contre. Et je ne vais pas en spoiler non plus donc je n'ai pas trop de check cette partie là. Mais voilà. Et en gros c'est ce qu'on a ici puisque c'était le moment un peu Jujutsu Kaisen en ce moment. Et voilà quoi. Donc c'était le jump que j'ai acheté sur place. Voilà. Demoslayer et cette partie là c'est fini. On passe à une autre licence. Licence suivante. Merci. 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 Merci.